Bonjour à tous, ou plutôt re-bonjour à tous, à situation exceptionnelle, moyens exceptionnels pour les prix de thèse 2019. Nous avons pensé vous faire une petite vidéo et il faudra remercier doublement les lauréats, lauréats qui sont cette année, Sophie Baguille, Kevin Carvalho, Anna Oustiano-Lopez. Vous allez les découvrir avec leurs sujets dans les présentations qui vont suivre. Et tout d'abord, partons à l'Institut de l'Audition à Paris. Bonjour, je m'appelle Sophie Baguille. J'ai effectué ma thèse à l'ESPCI de Paris dans le laboratoire Plasticité du cerveau sous la direction de Karim Benchenan. La thématique principale de ma thèse est le lien entre l'activité oscillatoire des neurones du cerveau et les états globaux qu'elle met en place, l'éveil, le sommeil ou encore les états émotionnels. Dans le cas de ces derniers, j'ai étudié en particulier l'état de peur chez la souris. J'ai montré que la respiration, fortement modifiée lors des états de peur, entraîne une activité oscillatoire dans des régions du cerveau impliquées dans les émotions. De plus, j'ai manipulé cette oscillation, montrant qu'elle joue un rôle clé dans la mise en place de comportements de peur prolongés. Ceci donne donc un mécanisme physiologique liant corps et activité cérébrale dans le cadre des émotions. Et pour l'ensemble de ces travaux, la Société des Neurosciences Françaises m'a accordé cette année leur prix de thèse et je souhaite vivement les remercier pour cette reconnaissance. De Paris, je vous propose de décoller pour Harvard, où nous allons retrouver Anna. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je suis Anna Schiano. J'ai fait mes thèses dans l'Institut de Ferrand-Moulin, Paris, dans l'équipe de développement et pathologie, sous la supervision de Fiona Francis. Ma thèse a été appelée « Progénitor celles mécanismes contribuant à cortical malformations, étudiant le rôle du génène thérotopie EML1 dans la glia radial. » Et je suis très reconnaissante à la Société des Neurosciences pour m'a donné cette thèse cette année. Après ce séjour à Harvard, nous revenons à Lille, dans notre centre de recherche, où Kevin vous présente ses résultats. Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Carvalho et je tiens à remercier la Société des Neurosciences pour m'avoir décerné ce prix de thèse pour l'année 2019. J'ai effectué mon travail de thèse au sein de ce laboratoire, qui fait partie du centre Lille Neurosciences et Cognitions, dans l'équipe Alzheimer et Théopathie, dirigée par le Dr Luc Bué. Mon travail de thèse portait sur l'étude des récepteurs à l'adénosine A2A dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, et ce travail a été encadré par le Dr David Blum. Ainsi, ces travaux de thèse, alliés à d'autres études, suggèrent que bloquer ces récepteurs, par la caféine ou des antagonistes sélectifs, constituerait de nouvelles pistes thérapeutiques pour les maladies neurodégénératives. Enfin, je suis à la recherche actuellement d'un postdoc à l'étranger qui porterait sur des aspects de neurosciences et de but informatique. Il me reste à vous remercier une fois de plus pour ce prix de thèse, et prenez soin de vous ! A bientôt ! Voilà, vous avez découvert les trois lauréats des prix de thèse 2019. Nous vous remercions, nous les remercions pour le travail accompli, doublement. Et bien sûr, on se retrouve tous l'année prochaine, au mois de mai, à Strasbourg, pour NeuroFrance 2021 ! Sous-titrage Société Radio-Canada